Or on sait ce qu'il advient de ces gens-là lorsqu'ils partent et purger des peines de ce goût-là. Tous les chassidim sont consternés. Il y en a certains qui vont jeûner, qui vont décréter des prières, des jeûnes, des slichotes. Pour supplier à Kadosh Baruch Hu de transformer cette peine. Et puis il y avait un chassid au milieu du jeûne qui a dit ça suffit. Le Rabbi est sauvé. On va avoir maintenant devant nous un très grand miracle. Il va y avoir une très grande fête. Pourquoi continuer à jeûner, distribuer du mâchequé, manger, fêter un yidva d'août et fêter l'événement ? Et tout seul, parce que tout le monde l'a pris pour un fou. Certains ont dit, le pauvre, il était tellement attaché au Rabbi, il a craqué. Il a servi du vin à tout le monde. Il a bu lui-même. Il a dit les chahim. Il a commencé à danser, à chanter dans le Batek Neset. Et puis, au fur et à mesure qu'il expliquait que c'était impossible que si à Kadosh Baruch Hu avait amorcé un changement dans le décret du contraire de la vie, c'était que ça ne pouvait aller que vers le mieux. Et donc, ça allait automatiquement déboucher sur la délivrance. Quand le processus du bien est enclenché par Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir de marche arrière. Et, au fur et à mesure, il a réussi à convaincre un des jeunes Baruch Hu Rime qui était avec lui, et puis un autre, et puis un troisième. Et puis, tous les jeunes se sont mis à danser avec lui. Les vieux n'étaient pas d'accord avec cette manifestation de joie alors que le rabbi avait été condamné à partir dans les goulags de Sibérie. Mais, quelques jours après, le Yud Bet-Tammuz, les Russes, on ne sait pas pourquoi, ont décidé de libérer le rabbi. Ils ont ressenti qu'il n'était impossible de vaincre cette force spirituelle qu'ils avaient devant eux. Et ils ont décidé, ils ont libéré le rabbi. Quand les chassidim ont appris la libération de leur rabbi, le 12 Tammuz, la fête était complète, et ils ont demandé pardon à ce chassid qu'on croyait fou. Ce n'est que l'année d'après qu'on a fêté le Yud Bet-Tammuz. Et encore, pas tellement, il a fallu attendre des années jusqu'à ce que la Simone tombe et que la chassidim comprenne que le Gimel Tammuz était vraiment le début de la délivrance. Et que, en haut, on avait déjà décidé que le rabbi devait sortir. on avait déjà décrété la Géoula. Et que ce qui paraissait pour quelque chose de très dur pour le chassidim, en haut, c'était vraiment une grande fête. C'est la dernière chose que le rabbi a expliqué sur Gimel Tammuz. C'est un immense cadeau que le rabbi veut nous faire. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu délivrer les Bnei Israël, nous raconte le rabbi, ramenant le Midrash, plusieurs Midrashim, Midrash Rabba, même après le Midrash, il y a un Rachid en Daniel qui l'explique, il y a le Kuchimouni, d'autres Midrashim. Moshe Rabbeinu a disparu 45 jours. Les Bnei Israël ne savaient pas où il était passé. Et les textes nous disent qu'avant l'arrivée du Mashiach, lui aussi disparaîtra pendant une certaine période. Et maintenant, on comprend. On comprend la grandeur de cette disparition. Le Zohar nous dit que le Mashiach monte sur une montagne au sommet de laquelle une montagne qui s'appelle la Bina, au sommet de laquelle il n'y a plus d'air, il n'y a plus de vie. Et nous, nous aurons l'impression de l'avoir vu disparaître. Mais lui, il sera là et il se préparera à nous amener la Géoula. Nous, on vit cette période et ce soir, cette réunion où on voit des chayalim, où on voit une lettre du Rabbi qui nous demande de nous occuper des chayalim, c'est la preuve vivante que le Rabbi est là, qu'il est vivant, qu'il est parmi nous et qu'il continue à nous guider pas après pas. On est le mérite par cette réunion qui est la preuve de cette présence tellement forte du Rabbi parmi nous d'avancer et de faire le pas qui va nous faire passer de l'avant Géoula dans l'après Géoula. Et Zratachem qu'on ait le mérite ce soir de pouvoir devant le Mashiach crier Yéchi Adonéinu Moreinu Verabéinu Meler Amashiach Leolam Vahed et nous comme le Rabbi nous l'a demandé d'ailleurs on lui dit nous sommes prêts et même si on ne te voit pas nous savons que tu es là et pour te prouver que nous sommes prêts nous allons répéter Yéchi Adonéinu Moreinu Verabéinu Meler Amashiach Leolam Vahed jusqu'à ce que tous les juifs répètent tous ensemble devant le Mashiach Yéchi Adonéinu Moreinu Verabéinu Meler Amashiach Leolam Vahed Où se trouve votre local exactement dans Baka ? Alors dans Baka il se trouve Brehov El Hazar Amodai Chamesh On a aussi un snif à Pizgadzev et on a aussi un snif à Guilo et on avait un grand local il n'y a pas il n'y a pas longtemps qui était situé 12 rues à Matziah et depuis pour des raisons indépendantes on a été obligé de déménager et on cherche un local actuellement Béz Ratachem Donc là que vous faites un appel aux gens qui éventuellement pourraient vous aider Oui à trouver un local sur Baka qui pourrait donc être offert gracieusement par quelqu'un pour le Bête Rabat francophone à Jérusalem Alors j'espère qu'on va trouver qu'on va vous aider ce que vous méritez Amé Là ce soir on a assisté à une très très belle soirée pour les soldats et avec une vente aux enchères d'un tableau qui a été fait par le Rava Bergen Très bien donc on va aussi faire un reportage sur le Rava Bergen Jacob Bergen Oui tout à fait parce que j'ai vu ces tableaux hier soir à la soirée des femmes c'est une merveille en tout cas je vous souhaite une grande atlacha et une très très grande Notre atlacha ce sera de pouvoir avec l'ensemble du peuple juif recevoir le Mashiach vous voyez nous on est prêt on a déjà le drapeau Oui il n'y a pas de soucis je suis en train de le prendre et qu'on puisse crier devant lui ce que nous sommes prêts déjà à crier avec l'ensemble du peuple juif qui attend depuis tant et tant d'années l'arrivée du Mashiach Yechi Adoneynu Moreynu Ve Rabbeynu Mêler à Mashiach de Olamra'el